Hommage à Myriam Bundawi, elle est venue pour la paix, elle a trouvé la violence. Une quarantaine de personnes de la communauté algérienne de Montréal et des alentours se sont réunies sur les lieux de la fusillade survenue dimanche soir, dans l'arrondissement de Saint-Léonard. La foule a observé une minute de silence à la mémoire de Myriam Bundawi, 15 ans, partie trop tôt. Dans une longue étreinte secouée de bruits en sanglots, les deux sœurs de la jeune Myriam Bundawi ont rendu hommage, mardi en matinée, à l'adolescente tombée sous les balles dimanche dernier. Safia et Baya Bundawi ont poussé de longs cris ponctués de pleurs sonores. L'une des deux sœurs s'est effondrée au sol en touchant la neige encore imprégnée de sang. L'initiative du rassemblement a beaucoup touché Samir Bouchoul, beau-frère de la victime. Deux jours après la mort de Myriam Bundawi, le choc et l'incompréhension étaient toujours bien présents. On a tout fait pour la ramener au Canada. C'était une fille brillante, et on voulait qu'elle réussisse. « Elle est venue pour la paix, elle a trouvé la violence », a-t-il dit, le regard vitreux. Son fils de six ans regardait avec incompréhension sa famille en pleurs. Il tenait dans sa petite main une lettre d'adieu à Myriam, a expliqué son père. « Les coupables, on doit les retrouver. Je veux qu'on fasse justice pour Myriam », a-t-il poursuivi en évoquant le terrible drame au cours duquel sa belle-sœur de quinze ans a été atteinte à la tête par des projectiles. Le corps de Myriam Bundawi sera rapatrié en Algérie, son pays d'origine, où vivent toujours ses parents. Ils pourront ainsi vivre leur deuil. C'est dur pour eux de vivre ça à distance. On doit accepter ce qui est arrivé, même si on ne comprend pas à chuchoter M. Bouchoul. Des dizaines de citoyens sont venus soutenir l'entourage de la défunte. Ces participants s'inquiètent des récents épisodes de violence, dans l'est de la métropole, qui coûte la vie à de jeunes et innocentes victimes. C'était mon quartier avant, et c'était tranquille. Ça me choque énormément de voir une famille en deuil à cause de jeunes, qui se retrouvent avec des armes à feu, a commenté Tiziri Ramadan, une mère de famille présente sur place. L'enquête du service de police de la ville de Montréal sur la mort de Myriam Bundawi est toujours en cours. Pour l'instant, aucun suspect n'a été arrêté. À Québec, mardi, l'opposition libérale a réclamé du gouvernement Legault une opération d'envergure, avec une présence policière et communautaire accrue dans les quartiers qui connaissent une recrudescence de violence à Montréal. « Je veux rassurer la population, le gouvernement prend cette situation très au sérieux », a répondu le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, présentant dans la foulée les condoléances du gouvernement à la famille de la jeune victime. C'est une lutte sans relâche que nous devons effectuer contre ce genre d'individus, qui sont nocifs pour la société québécoise. Nous vivons dans une société qui est sécuritaire, le crime organisé c'est comme de la mauvaise herbe. Ça repousse et il faut s'assurer de le couper à la racine à d'il le ministre.